bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de l'intervalle training un spécial trail j'ose dire que spécial trail ça peut être utile aussi aussi bien pour le marathon que pour pour la piste parce qu'en fait l'intérêt du train c'est comme le cross country c'est que ça nous apprend à être intelligent à s'adapter à tous les terrains à faire face aux incertitudes caractéristique du trail d'ailleurs j'ai fait un livre qui s'appelle révolution trail c'est que on est face à soi même il n'y a pas de temps de passage de choses compliquées à suivre on est on est face à ces sensations et on est obligé de rentrer dans son corps pour pouvoir gérer son effort voilà il n'y a pas de comme au marathon on doit passer en temps kilomètres et d'ailleurs je pense que la meilleure des façons pour s'affranchir de toutes ces références de trois minutes au kilomètre faire le temps de passage sur marathon c'est de faire du trail et d'apprendre à se passer de tout ça le cardio gps il est utile encore une fois pour analyser après la course ce que l'on a fait ce que l'on a pensé faire voilà c'est un c'est un check-up c'est pas quelque chose qui doit nous obliger à suivre une allure donc le trail c'est un espace de liberté de réassurance de ses sensations d'apprentissage de ses sensations face à un terrain qu'on ne connaît pas même si on le reconnu il n'est jamais pareil d'un jour à l'autre ça dépend de la météo et c'est donc c'est ça qui me plaît dans le trail on a du terrain différent on a de la pente de la nature du sol qui est complètement différent alors on est l'intervalle training spécial trail il est basé surtout sur l'augmentation de la réserve de puissance et sur l'apprentissage de la maîtrise des sensations c'est à dire qu'à une sensation donnée facile moyen dur doit correspondre un facile moyen dur physiologique et je dirais même mental puisque maintenant via training mesure également le recrutement je dirais la sollicitation cérébrale à travers une analyse de l'éthroencéphalogramme pendant l'effort ça c'est la dernière touche nouvelle générique qu'on a rajouté à notre expertise alors comment faire l'intervalle training très bon il faut travailler cette réserve de puissance on a deux composantes la force et la vitesse la force la vitesse c'est la puissance faut pas confondre puissance et force pas confondre puissance et vitesse non c'est le produit des deux qui va faire qu'on va avoir une puissance élevée alors il y a des gens qui sont puissants en force d'autres qui sont puissants en vitesse en général il faut pas chercher forcément à équinébrer les deux il faut travailler ses points forts encore une fois via training travaille des points forts puisque c'est toujours là qu'on va excéder se faire plaisir réussir ses séances puisque nous on a des séances avec des consignes de sensations donc on va travailler les points forts on va vous faire travailler la composante de force pour la réserve de puissance d'intervalle training traîne face à une pente assez solide on va dire une pente qui va être qui va dépasser pour la composante de force facilement les trois chevrons sur une carte michelin pour les plus anciens c'est dire 12% la côte de la frais pour les grenovlois ceux qui connaissent je dirais un peu plus costaud que tourmalet je dirais les grands cols même l'alpe d'huèse dans les premiers virages ça tape à 10% donc il faut aller voilà dans des pentes alpe d'huèse premier virage pour pouvoir vraiment travailler en force si vous voulez travailler encore plus en force mettez vous un petit sac à dos avec une bouteille d'eau équivalent d'un litre cinq dans le dos mais ça peut dégrader un peu votre foulée à moins que vous prépariez un trail il y aura effectivement un camel bag un poids à porter sur les épaules mais bon là ça c'est vraiment je préfère que vous travaillez dans la pente sans avoir un sac à dos puisque ça va vous permettre de rester droit dans la pente je dirais il faut pas se pencher en avant parce que si vous êtes penché en avant toutes les forces résultantes vont partir vers l'arrière il faut bien rester droit dans la pente perpendiculaire dans la pente pour que l'appui au sol soit bien pour perpendiculaire à la pente donc travailler sur forte pente travailler en force en n'ayant pas le bassin cassé en deux donc ça demande effectivement un renforcement fisculaire du faire du gainage des exercices de gainage vous tapez gainage sur internet vous allez avoir plein d'exercices avec des coachs magnifiques voilà aussi bien fille que garçon donc ça c'est pour le gainage absolument rester droit dans la pente sur les fortes pentes ne pas se casser en deux libérer la cage thoracique bien ventilé j'ai toujours là j'ai fait cirzinal et j'ai constaté que les gens ont tendance à se plier en deux dès que ça monte raide et ils n'arrivent plus à ventiner donc c'est un peu gênant surtout quand on arrive dans des altitudes au dessus de 2000 mètres ça peut créer une désaturation en oxygène donc restez bien droit libérer la cage thoracique ventiner voilà pour travailler la réserve de puissance dans l'intervalle training train en termes de vitesse alors là je vous préconiserai de faire même de la sur vitesse travailler dans des descentes de 4 à 6% c'est pas des pentes genre justement à l'arrivée de cirzinal où on est à 15% là il s'agit d'une pente douce on peut allonger la foulée fait sur un terrain en toute sécurité pourquoi pas du bitume s'il le faut ou un terrain vraiment un chemin sans problème sans risque de chute je ne vais pas être responsable d'une entorse et d'un arrêt voilà donc n'oubliez pas que l'équivalence de la pente et de la vitesse est la suivante on enlève les trois premiers pourcents donc par exemple si une pente de 6% on enlève les trois pourcents ça fait 6 moins 3 ça veut dire que et on divise par 1,5 c'est à dire 6 moins 3 égale 3% divisé par 1,5 égale 2 kilomètres et à l'inverse si vous courez en pente 6% 6 moins 3 qu'on jette à la poubelle ce qui compte pas ça vous fait 3% divisé par 1,5 parce que 1,5% égale 1 km heure à partir de 3% de pente vous allez perdre 2 km heure voilà donc pour travailler la puissance en composante de vitesse faites là en descendant mais vous pouvez la faire également à plat à plat ou une très légère pente inférieure je dirais même à 4 5% voilà donc ensuite comment on va faire il ya deux types de deux types d'intervalles les intervalles courts on va pas se prendre la tête il suffit de faire 10 fois 30 secondes à fond vous accélérez donc là pareil si vous voulez travailler en force vous faites dans une pente au dessus de au dessus de 6% même 10% pour travailler vraiment la force comme je disais tout à l'heure si vous voulez faire en composante de vitesse vous faites à plat ou dans une légère descente 10 fois 30 secondes à fond récupération vous faites récupération une minute pour pouvoir bien récupérer mais je vous demande dans ces 30 secondes de faire vraiment ça en accélération jusqu'au bout des 30 secondes et de pas vous écrouler voilà bon c'est pas grave si vous écroulez si vous voulez attaquer vite les 30 secondes et faire ce que vous pouvez à la fin à la limite vous pouvez varier les plaisirs en faire un vous accélérez jusqu'au bout un vous partez à fond et vous essayez de résister à la fatigue jusqu'au bout des 30 secondes c'est intérêt justement de faire ça librement comme vous le sentez à la sensation parce que vous allez travailler des qualités physiologiques différentes si vous faites l'intervalle court vous pouvez le faire aussi 10 fois 10 secondes avec une minute de récup à fond la caisse un sprint à mort pareil un démarrage canon où là on va travailler de l'accélération donc la force parce que la force est à la masse par l'accélération la force et c'est les newtons qui nous permettent de dégager de déplacer une masse de 1 kg d'un mètre seconde moins 2 en accélération donc il ya un lien entre l'accélération et force directe donc vous dix fois 30 secondes vous partez à fond et vous faites comme vous pouvez pour la fin des dix secondes même si vous pouvez redonner un coup de cul à la fin c'est ce qu'on appelle un jerk remettre de l'accélération dans l'accélération c'est des mètres secondes moins 3 ça c'est la qualité du cheval de course on a étudié les chevaux de course effectivement les meilleurs chevaux de course ils arrivent à accélérer encore dans une accélération à plus de 50 km heure pas dire 60 vous allez vous transformer en chevaux de course je le sens et ensuite on a l'intervalle long on dirait où là on va vous faire un intervalle un peu mixte vous démarrez à 10% donc c'est des intervalles qui vont caler en plus d'une minute donc vous démarrez sur une pente de 10% vous gérez vous gérez les formes vous cherchez pas accélérer ni rien vous démarrez vous courez vous placez bien comme je l'ai dit à la verticale de la pente quand on arrive le plat une troisième partie plate où là vous allez relancer à fond accélérer comme un malade et une partie descendante où là vous allez allonger la foulée essayer de ne pas perdre de vitesse même de gagner la vitesse tout en récupérant et vous revenez au point de départ sur du plat en récupérant et vous refaites ça voilà donc ça c'est un intervalle long donc 10% de pente j'attaque en force je relance en vitesse sur le plat j'allonge la foulée je maintiens ma vitesse en allongeant la foulée dans la descente et je récupère à plat jusqu'à revenir au point de départ de la forte pente on va vous laisser vous laisser un petit schéma en bas après il ya la formule qui consiste à faire 10% de pente toujours pareil au départ du plat je relance et derrière le truc vicieux où je repars sur une pente non pas de 10% mais plutôt de 4% pour finir en descendant de façon plus brutale où là je relâche tout pour revenir au point départ voilà deuxième petit schéma voilà le menu donc je pense qu'avec ça vous allez progresser en termes de puissance dans la composante de force et de vitesse et vous adapter le plus possible à un terrain de trail mais ça vous servira aussi pour le marathon et les courses sur route parce que le trail est la mer de la réussite sur toutes les courses à plus